Générique Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Rwanda, Rwanda qui vient de commémorer les 25 ans du génocide des Tutsi. Alors le pays est considéré par de nombreux observateurs comme un modèle de reconstruction post-conflit et même un modèle tout court photographié d'une des économies les plus performantes, ou du moins jugée, classée parmi les plus performantes du continent. Elle est signée Fratène Unda Kizenga, notre correspondant au Rwanda. En juin 2018, le Fonds monétaire international a maintenu les prévisions de croissance économique du Rwanda à 7,2% contre 6,1% en 2017. Selon l'agence de consultance PWC, les prévisions de croissance économique en 2019 sont de 7,8% avec comme piliers les secteurs des services et de l'industrie. Premièrement, on va assister à un flux d'investissements directs étrangers en 2019. Ensuite, il faut s'attendre à la hausse des exportations, comme ça a été le cas en 2018 à l'échelle de 69%. Grâce au développement du secteur industriel, on va sûrement continuer à avoir une bonne performance économique. Le développement dans le secteur industriel est attribué en grande partie à la campagne de production et de consommation des produits Made in Rwanda, campagne lancée par le gouvernement rwandais en 2015. C'est clair que la croissance économique pour 2018 va surpasser les projections de 7,2%. Cela veut dire qu'il faut s'attendre à une baisse en 2019. Lorsqu'on commence avec un chiffre trop élevé, cela demande beaucoup trop d'efforts pour le maintenir. Et sincèrement, je pense que la croissance en 2019 sera en dessous de 7%. À part une faible contribution du secteur privé dans la croissance de l'économie rwandaise, les analyses prévoient une diminution de croissance dans le secteur agricole, qui emploie plus de 70% de la population rwandaise. Prévu à 4,5% en 2019, la croissance agricole était de 5,6% en 2018. Le Rwanda, 7,2% de taux de croissance en 2018, ce sera 7,8% en 2019. Assurance maladie pour tous les rwandais, une lutte contre la pauvreté. Vous avez dit qu'il faut apporter une réponse économique et sociale aux facteurs qui ont été à la cause du drame qu'a connu le Rwanda. Mais avant, maître, vous vouliez répondre à l'ambassadeur par rapport à ce qu'il considère comme étant un déni de justice. Quant à ce qui concerne… – Tu n'as pas bien compris sur le déni de justice ? – Les proches du pouvoir que la justice française n'a pas laissé sereinement juger. – Moi, j'ai un grand respect pour la justice. Si la justice rend un non-lieu, qu'il me soit favorable ou qu'il ne me soit pas favorable. Et ces temps derniers, il y en a qui ne m'ont pas été favorable. La Cour de cassation a de multiples cas, ne me donne pas satisfaction. Je respecte les décisions, même si je les critique un peu. Quoi qu'il en soit, j'ai grande foi dans la justice de mon pays. Et je pense que dans le procès dont il s'agit, il y a eu un certain nombre de juges d'instruction qui ont été amenés à apporter une vision, qui était une vision tout à fait précise des faits tels qu'ils ont pu ou tels qu'ils ont dû se produire. Je n'y étais pas, M. le Mossadeur, vous n'y étiez pas. Vous ne pouvez donc pas savoir, quoi qu'il en soit aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut se poser une question, on peut se poser des questions. En tout cas, nous avons une réponse judiciaire. ils devront, nous devrons nous en satisfaire. Et en ce qui me concerne, personnellement, je m'en satisfais. – M. l'ambassadeur, quel regard sur le Rwanda post-conflit ? Quel regard ajoutez-vous sur le Rwanda ? – Merci. Sur le dernier point, je précise quand même que le non-lieu, ce n'est pas une décision définitive. – Non. – De faire ce poursuite. – On est d'accord. – Il faut que les téléspectateurs le sachent. Il n'y a pas eu de classement sans suite de ce dossier. – On est d'accord. – En ce qui concerne le Rwanda post-génocide, je pense sincèrement qu'avec ce qui s'était passé en 1994, on ne pouvait pas aller en dessous de ce que tout gouvernement responsable aurait pu faire. Il y a des domaines… – Les choix économiques vont de soi. Vous parlez de n'importe quel président à la place de Porte Gagameau. Le progrès par rapport à là où on était en 1994, c'est quasiment automatique. Même si le gouvernement n'avait rien fait, les gens allaient se reconstruire et avancer, être mieux aujourd'hui que là. – D'accord. – Emmanuel, que je connais très bien et qui suivait depuis déjà la situation économique du Rwanda, il peut vous dire… – Et moi j'ai encore les rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. – D'avant le génocide. – Sur le Rwanda, avant le génocide, à la veille du génocide. Vous savez, le Rwanda était un pays cité en modèle. Au Fonds monétaire, à la Banque mondiale. Vous savez, les Congolais de Bukavu, du Kivu, pour voyager, comme ils n'avaient pas d'aéroport, ils allaient à Kigali pour voyager. La Poste, les citoyens de Bukavu, à la frontière, ils venaient à Kiyangougou. C'est là qu'ils postaient leur courrier et c'est là qu'ils venaient le récupérer. À Giseigny, Goma, la même chose. Le seul pays de la région qui faisait concurrence au Rwanda en matière de développement, c'était le Kenya. C'est le seul, à la veille du génocide. Donc ne nous trompons pas, ce n'est pas le PIB, ce n'est pas la Macron-économie qui empêche un pays d'exploser. C'est l'équilibre social. – Et c'est sur ça qu'il faut travailler. – Et c'est là que moi, je mets l'accent. C'est-à-dire que j'insiste sur le principe d'égalité, qui est constitutionnel par ailleurs, l'article 11. – La lutte contre les injustices sociales. – Il faut qu'il y ait justice sociale. Il faut que les Hutus, les Tutsis, les Batois, et ceux qu'ils ont procréé ensemble, c'est-à-dire nous, les mélanger comme on nous appelle. Il faut que nous soyons égaux devant la loi. – Ce n'est pas le cas en ce moment-là. – Ce n'est pas le cas puisque la justice déjà fait, un distinguo entre les victimes, les Hutus. Les victimes Hutus, ils doivent être remis à l'ordre du jour. Les criminels du FPR, qui sont majoritairement… – C'est très important pour vous, vous insistez là-dessus. – C'est un prérequis pour tout faire. – Pour la réconciliation totale. – Les criminels doivent être logés à la même enseigne. Les criminels des Interam et les criminels du FPR de Kavame doivent être traités de la même façon, avec la même sévérité. On ne peut pas couper le Rwanda en deux, en matière judiciaire, en matière de droit, en matière de mémoire. – Je suis obligé de revenir encore sur cette… Vous pensez qu'avec le temps, cette fracture va s'estomper et que le Rwanda sera davantage soudé, parce qu'il existe encore des fractures. – Oui, les fractures devront se résorber, de toute façon. Les Rwandais n'ont pas le choix à la limite. Il faut bien qu'on construise correctement et durablement cette réconciliation. Je disais que la justice et la vérité sont les instruments de la réconciliation. Aujourd'hui, peut-être que toute la justice n'a pas été rendue. Je vous dis, toute la justice n'a pas été rendue. Mais qu'on ait mis un accent beaucoup plus important sur le génocide et les moyens de juger les criminels contre le génocide. Enfin, ceux qui ont provoqué le génocide au Rwanda, que ce soit les planificateurs, les organisateurs, les… – Les exécutants. – Voilà, les exécutants. Il fallait que cette justice-là passe, de toute façon. C'était la condition minimale. Alors aujourd'hui, il vient une autre demande, qui est celle de dire, dans les jeunes générations, qui aujourd'hui ont 30 ans, peut-être 60% de la population rwandaise, 30 ans, les enfants qui n'ont… – Qui étaient très petits quand… – Voilà, qui n'ont pas connu ce génocide-là. – Qui n'ont pas connu, pourquoi tu penses ce génocide ? – Quelle est la réponse que l'État peut apporter, le gouvernement peut apporter ? C'est naturellement la sécurité intérieure… – Bien sûr. – Qui existe. – Qui existe, c'est en fait. Et poursuivre la croissance. Alors, je suis sensible au fait qu'effectivement, bien avant le génocide, le Rwandais était un pays qui, économiquement, était déjà relativement avancé par rapport à ses voisins. – Oui, par rapport à ses voisins seulement. – Non, mais ce qui a été fait entre-temps, je vais prendre quelques chiffres comme ça pour que les citoyens comprennent bien. – Avant 1994, nous étions encore à peu près entre 10 et 15% d'enfants entre les écoles secondaires. 10-15%. – Aujourd'hui, nous sommes à entre 35 et 40%. – On a déjà progressé. – Le taux de scolarisation primaire était encore autour de 70%. Aujourd'hui, nous sommes à 98%. Le taux de scolarisation primaire. Je parle de l'effet quantitatif. Pour le qualitatif, on verra après. Et troisième élément, le Rwanda a une croissance, certes, de 7% en moyenne. – La moyenne continentale, c'est 4%. – C'est une croissance saine, parce que c'est une croissance qui est construite sur la valeur ajoutée. Alors que certains pays qui ont une fameuse croissance comme mesure le FMI ou la Banque mondiale, c'est parce qu'on a vendu plus de pétrole, on a vendu plus de minerais. Et là, on va passer à 8%. On n'a pas de transformation. – Avec un peu d'endettement qui explose. – Si votre valeur ajoutée est nulle, on peut toujours afficher 8%, mais ça n'a aucun impact sur le développement. Donc le Rwanda, au moins, a construit des instruments de développement parce qu'il y a des industries, parce que le service tertiaire, de la finance notamment, de la communication et de l'informatique, c'est un service qui marche, qui marche bien. Les Rwandais sont devenus des initiateurs d'un ensemble de connaissances et de savoir-faire dans ces domaines secondaires. – C'est vrai que plusieurs chefs d'État vont s'inspirer. – Voilà, ils ont raison. – Ils vont s'inspirer du modèle rwandais aujourd'hui. – Pour aller vite aujourd'hui, en 1994, le Rwandais avait à peu près 9 millions d'habitants, avant le génocide. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 12 millions. – 12, non, au moins 12. – 12 millions, bon, ça c'est les statistiques officielles. Ça veut dire que quand vous avez une population aussi importante, sur un pays qui est à peu près la tête de la Bretagne, ou trois fois l'île de France si on veut, on n'a pas d'autre choix que de construire un modèle de développement inclusif d'abord, autrement dit les Hutus, les Tutsis, les rescapés, et les enfants des anciens criminels aussi, parce qu'on va faire la paix avec eux aussi. Il faut que la paix soit une paix transverse sous l'ensemble de la population nationale. C'est une importance capitale pour construire durablement l'avenir économique de ce pays. – Monsieur l'ambassadeur, je voudrais dire un mot quand même, parce que je voudrais répondre à Monsieur l'ambassadeur en ce qui concerne l'égalité, en ce qui concerne tous les Rwandais. Monsieur l'ambassadeur, venez au Rwanda. Il y a d'abord un système de santé qui est ouvert à tout le monde. Connaissez-vous un seul pays africain où tous les habitants du pays, qu'ils soient sur les collines ou qu'ils soient en ville, soient pris en charge et soignés gratuitement ou quasi-gratuitement ? Au niveau de l'éducation, c'est exactement la même chose. Je vous assure, je ne voudrais pas reprendre des mots qui ont été dits… – Il peut aller au Rwanda sans problème. – Mais pour quelle raison ? Il n'y aurait pas de difficulté ? – Merci. – Il n'y a aucune difficulté pour que Monsieur l'ambassadeur… – Je vais répondre sur la mutuelle. – Mais attendez, je n'ai pas terminé. C'est un pays qui, au niveau de l'Internet, de la dématérialisation, vous seriez surpris, les impôts ne sont payés que par Internet. Vous avez la fibre partout, vous avez une propreté qui n'est pas… Même le stationnement en ville. Vous ne pouvez pas imaginer… Quand vous sortez du pays, vous parliez du pays qui était proche. – Merci Maître de votre éclairage par rapport au saut qualitatif qu'a fait le Rwanda ces dernières années. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse le dernier mot. – Je vais répondre à Maître qu'on parle beaucoup de la mutuelle. – Est-ce que vous connaissez le système sanitaire avant le 94 ? Les soins médicaux étaient gratuits. Dans tous les hôpitaux, dans les centres de santé. Parfois, quand il n'y avait pas de médicaments, c'est vrai, il fallait en acheter dans une pharmacie. Mais les soins étaient gratuits. On n'avait même pas besoin… Mais bien sûr Maître. – Vous avez eu le taux de mortalité à ce moment-là ? – C'est vrai que d'autres pathologies sont venues. C'est vrai que le Nantes, ils sont venus à 12 millions. – Deuxième chose, sur l'importance du PIB, du développement de 8%, je ne sais pas quoi. Vous savez, moi je vivais en Côte d'Ivoire, avant la guerre en Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan, j'allais partout dans le pays. C'est un pays formidable, qui avait une économie là. – Le Rwanda ? – Non, à la Côte d'Ivoire. – Je pense que vous en savez quelque chose. – Absolument. – Vous savez ce qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire ? Et moi je l'ai dit à plusieurs années. – Allez-y, monsieur l'ambassadeur. – Parmi les dirigeants, ce qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire, moi c'est mon sentiment, c'est cette histoire d'ivoirité. Ça je peux vous le dire. Parce qu'on a beau avoir une économie florissante, on a beau avoir tout ce que vous voulez, mais quand il y a une partie de la population qui se sent un peu exclue, ou stigmatisée, ça explose. – C'est très important et vous avez insisté. – Voilà, la Syrie c'est la même chose. – Sur la Côte d'Ivoire, je partage votre opinion. – Je vous dis, au Rwanda, ne serait pas surpris que ça… – De renforcer la cohésion sociale en tout cas. On espère effectivement pour vous que vous réussirez. Grâce notamment à la mise en œuvre d'une vraie politique d'intégration sociale, de lutte contre les injustices et de lutte contre la pauvreté. Vous êtes aujourd'hui autour, le taux de pauvreté, autour de 40-45%. C'est déjà pas mal comparé aux autres pays du continent. On ne peut que vous encourager à faire davantage. Merci. – Merci à vous. – Je voulais juste ajouter un mot l'IDH au Rwanda. Il est passé, simplement 20 ans, il est passé de 0,4 à 0,525 aujourd'hui. On a très peu de pays en Afrique et on a connu une évolution aussi rapide. – Merci. Emmanuel Nkuzunguami, je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous êtes également essayé, s'auteur de plusieurs ouvrages, dont ceux que j'ai ici, ancien ambassadeur de Rwanda. – Alors moi, je veux dire qu'Internet, nous brandir Internet, à la limite c'est risible parce qu'Internet n'existait nulle part, même en France, en 1994. – Merci, merci. – En télécom, merci à vous, merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicia. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501